bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis pour débuter cette nouvelle semaine pas de seconde de silence aujourd'hui pas besoin regardez le résultat vous le savez tous les hkl ont gagné le côté aux russes on a pris ce pari risqué et on a eu raison et de l'autre côté les 411k je l'avais prédit aussi même si j'avais dit que de parier en contre cote si si on voulait prendre un risque mais il était quand même très probable que les 411k gagnent pourtant la cote des jwm face aux hkl était supérieure à celle des 411k face au fn pourtant on avait prédit que c'était le plus de chances de gagner c'était les hkl et si on va dans événements on voit on s'est blindé j'espère que vous m'avez suivi sur ce vote mise en ligue hop là on regarde j'ai misé 7135 et j'ai récupéré 63 467 et après avoir vraiment tout pris dans le store il me reste encore 26 677 malheureusement on a perdu oeil pour le talent malheureusement mais on peut pas gagner des deux côtés sur ce coup là parce que dès le départ on avait parié jwm mais je suis bien content d'avoir réussi à vous blindé pour ce dernier ce tout dernier pari malheureusement encore une fois on a pas réussi à faire le doublé côté anubis j'espère qu'on pourra le faire soit dans la ligue saison 3 soir refaire un beau coup lors de je dirais la ligue des champions qui va qui va opposer les quatre demi-finalistes du côté aurus contre les quatre demi-finalistes du côté anubis certains d'entre vous me demandait déjà hier sur discord qu'est ce qui va se passer pour le surplus d'auric si certains voulaient les garder pour la prochaine saison sachez que vous ne pouvez pas sauf si ça a été patché mais ça m'étonnerait grandement tout le surplus de auric va être remplacé vous allez avoir une compensation qui est vraiment très faible à savoir 1 auric pour 1 de nourriture donc là avec mes 26 677 auric de surplus je vais récupérer 26 677 de nourriture donc autant dire rien donc n'hésitez pas à tout claquer et à vider le store parce que ça sert à rien de garder quoi que soit même même la statue de sphinx dont j'avais rien à faire je l'ai acheté ça sert vraiment à rien de garder donc vraiment claquer tout ce qui vous reste de auric ça sert vraiment à rien cette défaite évidemment pour les jwm à des conséquences parce que qu'autant côté fn 411 cas c'est leur première finale donc c'est ceux qui ont perdu les fn il n'y a pas tellement de conséquences pour en interne autant les jwm il ya eu déjà du gros du gros début de drama hier et il ya vraiment des remises en question malheureusement pour eux je vais vous partager déjà est ce que le hier sur les réseaux sociaux tout le monde s'est lâché et il y a eu des milliards de mèmes beaucoup m'ont fait rigoler je vous les ai pas partagé encore dans la partie communauté donc je comptais le faire là donc déjà voilà les premiers mèmes qu'on a vu et ceux qui m'ont fait le plus rire du moins vous en ai sélectionné trois le premier était celui là on voit les jwm face au v qui disait que justement vous ne pouvez pas me battre les jwm disait oui je sais mais eux peuvent et on voit les hkl derrière en explosion donc c'est assez assez parlant on va dire pour le coup le deuxième beaucoup plus drôle qui est l'équipe il a été voilà jwm pay to win arc league player donc c'est c'est l'équipe selon celui qui a posté le même des jwm je ne sais pas d'où sortent cette photo mais il y en a franchement ils ont vraiment de l'imagination et la dernière le même le même de fond je dirais qui tourne à chaque fois maintenant depuis quelques temps sur plein de sujets divers il n'y avait pas de raison que rock ne soit pas touché par ce même qu'on voit depuis maintenant deux trois semaines partout y compris sur rock voilà ov et jwv et hkl qui emmène à l'enterrement les jwm en dansant donc voilà les c3 même moi ils m'ont fait beaucoup rigoler franchement vous avez énormément d'imagination c'est vraiment très drôle et autre info et là je voulais partager ce matin dans la partie communauté regardez un peu ce sondage qui avait été fait juste avant le match par lilith on le voit et ce ce sondage donnait à plus de 80% gagnant près de 90% même gagnant les jwm face au hkl donc c'était vraiment juste avant le match donc vraiment même juste avant le match la cote était était vérifiée et tout le monde pensait que les jwm allait gagner d'ailleurs tout le monde sauf nous pour le coup puisqu'on avait pris le pari d'aller chez les hkl parié sur les hkl c'était vraiment le pari le plus sensé alors côté jwm pour ceux qui n'ont jamais été voir nos amis des jwm qui reste une très grande une très grande alliance je vous en ai parlé ils sont dans le kvk numéro 2 apparemment donc sur le serveur 10 59 je vous dis bien apparemment parce que tout ça c'est c'est de la rumeur mais de la rumeur quand même qui a un fond c'est pas que je pense pas que ce soit que de la rumeur pour le coup vu vu comment ça remonte de partout il semblerait que malheureusement face suite à cette nouvelle défaite il y a eu quand même pas mal de je dirais de discussions au sein des jwm vous le voyez là ils sont à 17 milliards 715 ils sont remontés presque alors plus haut à 18 milliards il est pas mal de discussions et il semblerait que les jwm souhaitent souhaitent migrer en tout cas un certain nombre de leurs membres souhaiteraient migrer apparemment il va avoir une d'après ce qu'on ce qu'on m'en a rapporté de plusieurs plusieurs sources différents puisque certains d'entre vous qui sont dans des très grandes alliances m'ont remonté et merci encore une fois à vous tous m'ont remonté que vos leaders ou votre leader avaient eu des contacts avec des membres des jwm puisque apparemment il va avoir il va avoir de du mouvement chez les jwm qui se sentent frustrés d'être sur un impérium et de pas pouvoir recruter comme ils le sentent donc là c'est quand même dommage j'espère que ça va pas finir comme certaines alliances puisqu'on a eu d'autres alliances par le passé qui étaient sur un impérium et suite à des défaites en ligue aux iris qui ont bougé et malheureusement ça leur a pas réussi j'espère que pour les jwm s'ils en viennent à migrer aussi procéder des changements ça va ça va leur réussir parce que ça reste la plus puissante alliance pour le moment du jeu en termes de puissance affichée même si elle a échoué deux fois en finale elle a fait quand même deux finales de ligue aux iris c'est pas rien elle a malheureusement ce qui est triste c'est qu'elle avait roulé sur tous ses adversaires avant ou pratiquement puisque contre le match d'eau v s'était plutôt tendu mais mais malheureusement ils ont encore échoué sur cette sur cette finale j'espère qu'ils vont pouvoir s'en remettre en tout cas il ya vraiment les rumeurs les plus folles qui circulent sur eux en ce moment migration départ zéro changement droit il ya en entendant dire que certainement on était en train de se faire zéro ce qui n'était pas le cas donc vraiment beaucoup beaucoup d'infos et beaucoup de contre informations sur le coup mais en tout cas j'espère que s'il migre il dit il se dit qu'il migrait qu'il cherche un serveur soit après le 1400 soit après le 1600 donc voyez on a quand même plusieurs infos on va bien voir ce qui va se passer en tout cas pour le moment ils sont en kvk j'espère qu'ils vont gagner pour eux leurs kvk au moins mais il est probable qu'il ya beaucoup de mouvements comme sur beaucoup de serveurs et si c'est le cas ça va forcément faire beaucoup de bruit car une telle alliance qui migre franchement ça fait vraiment une je vois pas déjà quel serveur va pouvoir les accueillir mais en tout cas je vais suivre ça pour vous avec beaucoup d'attention comme tous les lundis les amis on s'intéresse à présent au calendrier des événements de la semaine et on le voit c'est vraiment très vide cette semaine mais comme comme d'habitude à chaque fois avant un patch puisque je vous le rappelle jeudi 7 mai nous aurons un patch le 1 0 33 je vous ai fait une vidéo explicative sur tout ce qui arrive lors de ce patch et sur la présence d'abord dans un premier mail puis l'absence sur le point 7 du dans ce patch de la correction définitive du du chat qui bug en permanence si vous avez raté cette vidéo comme d'habitude les amis je vous mets lien en 11 suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo on se dirige en missile seul seul vers le plafond des 5000 abonnés et c'est bien évidemment grâce à vous et je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide aussi énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également donc on regarde coeur victorieux siège de fort arabie oasis de l'espoir ça sert à rien tout ça même armée surpuissante il ya le tombeau d'osiris heureusement et deuxième jour d'épreuve de l'ohar je vous le rappelle l'épreuve de l'ohar faites le en ce moment c'est ce qui va vous permettre de cumuler et les rewards de l'écolier de l'ohar et aussi les points d'honneur si vous êtes en kvk donc bombarder défoncer les barbares normalement ça ne retombera pas je vous rappelle qu'il reste qu'une vingtaine de jours on va aller voir les events de light and darkness sur mon serveur par la suite il reste qu'une vingtaine de jours donc normalement l'ohar ne reviendra pas ou si ce n'est à la fin le dernier jour peut-être mais c'est maintenant si vous voulez cumuler les deux et on voit on a le plus grand gouverneur et ça c'est intéressant puisque sur mon serveur où on a les derniers commandants vous le voyez ils annoncent pour la cinquième fois artémis au plus grand gouverneur sachant que normalement un commandant apparaît quatre fois dans un plus grand gouverneur je pense que exactement comme lors de l'apparition d'artémis vu que le patch a été décalé on a le patch jeudi et dès lundi on aura plus artémis dedans ils vont nous mettre si lors de ce patch parce que ces derniers temps ils annonçaient plus les commandants et ils apparaissaient par magie lors du patch donc je pense qu'il est probable que je dis on est de nouveau commandant légendaire qui devrait être des commandants infanterie non cavalerie pardon des commandants cavalerie si le rythme est respecté on va se retrouver donc avec deux nouveaux commandants cavalerie c'est le tour de la cavalerie peut-être des épiques ça serait une bonne surprise et normalement ce commandant remplace tout de suite artémis ou le dernier commandant qui a annoncé dans le mge c'est comme ça que c'est arrivé la dernière fois je pense que ça va être la même vue le décalage à présent de 15 jours qu'on a à cause à cause de leur retard sur le patch et maintenant ou jamais un bien évidemment c'est maintenant ou jamais ouais c'est pas faux c'est maintenant en tout cas qu'il faut claquer ses accélérateurs puisque comme on va aller le voir parce qu'on n'a plus rien d'autre d'intéressant sur les events comme on va le voir dans gloire du passé on a commencé et on perd pour le moment de près de 200 000 points un peu moins de 200 000 points 150 000 points la phase 4 où il faut faire des unités donc je vous le rappelle c'est maintenant claquer vos accélérateurs de training upgrader vos troupes t4 en t5 le bonus de points ou t3 en t4 le bonus de points est exactement le même comme je vous l'avais annoncé juste avant le kvk où j'avais donné toutes les phases et le nombre de points le barème est exactement le même qu'un plus grand gouverneur donc c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller et les classements toujours le même les récompenses sont toujours les mêmes pour le camp gagnant sur les 100 premiers je crois une sculpture en or c'est même les 1000 premiers une sculpture en or et le camp perdant des étoiles en or j'espère encore une fois qu'on va gagner comme les trois premières étapes en tout cas on se dirige vers ça je pense hein puisque on fait surtout un retour sur sur la suite nous donc on va voir comment ça se passe cette phase là c'est maintenant qu'il faut créer des troupes et il reste comme je vous le disais 20 jours 17 heures et 18 minutes et à partir de là à mon avis il va avoir un bal sur un grand nombre de serveurs de mouvements on parlait des jwm en début de vidéo mais les migrations ça va toucher un grand nombre de serveurs qui vont perdre et qui vont avoir eu des guerres internes par exemple on l'a vu dans la vidéo d'hier où je vous parlais justement de ce conflit interne et cette guerre civile sur certains serveurs avec deux grosses alliances certains vont bouger on le sait je vous avais parlé aussi du serveur où j'ai migré mon mon reroll avec les bbth dont la migration est bien évidemment connue avait été annoncée même avant le kvk donc je pense qu'on va vraiment avoir un grand mouvement d'un certain nombre de très grosses alliances sur des serveurs plus jeunes ou moins jeunes on va on va suivre ça bien évidemment passons à présent au craft et comment optimiser en termes en termes de craft justement quels sont les meilleurs sets puisque vous me posez encore une fois souvent la question dans les commentaires des vidéos donc voyons un peu cela encore une fois grâce à notre ami abuse panda alors suite à vos commentaires et aussi à vos questions sur les vidéos de guerre que j'ai que j'ai publié où vous me voyez beaucoup jouer avec comme duo richard alexandre ou richard in seong pour faire de la zone c'est vous m'avez posé beaucoup de questions sur les équipements de d'infanterie ceux que j'utilise je vais vous montrer d'abord ce qui ce qu'il ya comme cette les deux sets qui sont je dirais les plus courants et les plus conseillés puis je vous montrerai ce que moi j'utilise ce qui est pratiquement les mêmes avec une légère variante pour un de mes commandants donc on commence par un premier set encore une fois fourni par abuse panda qui fait vraiment un gros boulot pour la communauté merci beaucoup à lui on voit ce qu'il a appelé le set basique équipements cette on le voit ce set avec un casque casque du phoenix casque assez classique qui prend ce qui est ce qui est vraiment performant dans ce tableau fourni par abus panda c'est qu'en plus des bonus affichés comme on le voit sur certains contributeurs ou content de créateurs qui fournissent le nombre d'attaques de vie de défense et là il rajoute le temps pour le crafter donc c'est vraiment énorme on le voit ça va prendre un peu plus de 50 jours presque 51 jours pour crafter pour avoir tous les compos évidemment ce temps là c'est sans temps mort donc il faut jamais que votre magasin soit vide et jamais que vous fassiez d'erreur votre forge soit vide donc on le voit bien là le casque du phoenix qui est un bon set bien évidemment avec l'infanterie l'armure de l'infanterie l'arme le bâton le bâton le staff of lost bien évidemment qui est l'arme classique courante la meilleure arme pour infanterie je dirais à la meilleure arme accessible à tous les gants classiques encore une fois les gants de premier niveau très simple à faire même pas même pas une journée les les jambières évidemment les jambières c'est aussi les jambières je dirais que tout le monde fait parce que ce sont les plus accessibles il faut un minimum de temps pour les faire 14 jours seulement donc deux semaines et tout le monde peut les avoir assez rapidement et les bottes qui prennent que dix jours malheureusement n'a pas on n'a pas de bonus quand on a tout ce set là c'est bien dommage mais en tout cas il faudrait qu'il y ait un set dédié pour l'infanterie elle est vraiment bien bien ce set là il est propre il est plutôt facile à faire on le voit l'armure peut être améliorée on va le voir dans dans le niveau un peu plus avancé puisqu'on reste sur du basique il faudrait faire un dernier screen j'irai avec le niveau expert mais il n'en a pas encore produit on le voit on n'a pas de bonus en attaque avec ce set là on a un bonus de 13% en défense un bonus de 3% en vie et voyez il met quand on critique ce qu'on peut avoir encore en plus 13% plus 6% la vie plus 2% et ça va prendre 50 jours donc c'est déjà énorme en défense vous mettez un 13% un richard ça va vraiment brûler il va devenir vraiment encore plus tanky et ça va vraiment être bon pour vous surtout lorsque vous êtes au milieu de mêlée dans le lag comme je l'ai été vraiment ça aide beaucoup on passe maintenant au set avancé le set avancé il conserve encore le casque du phénix l'armure a changé comme je vous l'ai dit l'armure a changé mais en contrepartie on se prend 14 jours dans la tête deux semaines pour la faire cette armure là c'est vraiment l'armure que je vous conseille moi pour l'infanterie elle est elle est pas trop compliqué à faire en deux semaines et ça vous permet et tout le monde doit avoir des parchemins pour la faire donc c'est assez assez performant et simple de la faire le bâton toujours le bâton le bâton perdu les gants là on a upgradé les gants n'a plus les gants de niveau 1 donc on a eu surtout un changement même bon on a eu un changement sur les gants et l'armure jambière et bottes ça reste les mêmes et on passe à 73 jours donc on prend quand même trois semaines de plus dans la tête un peu plus de trois semaines pratiquement trois semaines et demie de plus dans la tête pour le faire mais ça vaut le coup il est vraiment vraiment très propre ce set avancé c'est plus sur ce set là vous allez voir que mes commandants sont équipés donc j'ai pas un équipement de dingue en plus parce que comme vous le savez je déteste moi jardin d'éden je trouve vraiment que c'est une perte et une ruine pour nos gemmes et notre compte en banque le jardin d'éden donc si vous regardez moi ce que j'ai comme comme équipement sur sur mes commandants sans avoir des trucs de ouf vous le regardez par exemple richard la richard j'ai exactement le set qui est décrit en avancé mais sauf que j'ai pas les meilleurs gants et j'ai pas le meilleur cas j'ai pas encore le casque du phénix alors pourquoi j'ai fait ces choix là parce que si on va dans la forge regardez tac même si je trouve que les sets avancés sont vraiment les plus performants si on voit le casque du phénix on le voit il donne un plus de infanterie alors que mon casque moi il donne un plus trois infanterie c'est pour ça que je préfère ce casque en fer au casque du phénix parce que faire des dégâts sur les barbares je m'en fous de ouf je préfère avoir un bonus de d'infanterie d'attaque de 3% plutôt que santé qu'avoir 2% de santé donc là c'est un choix bien évidemment il faut voir et puis les dégâts sur barbares je m'en fous puisque mes commandants étant des commandants qui sont pour la plupart expertisés et en t5 c'est pas le pourcentage que je vais avoir en 3% plus sur les barbares qui vont faire une grosse différence sinon après évidemment vous pouvez monter il y a aussi les le casque de guerre d'expédition mais encore une fois je le trouve je le trouve gâché et après si vous êtes nos limites vous pouvez prendre le casque de résurrection mais là on est vraiment dans des dans des casques qui sont beaucoup 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 plus long à crafter moi de mon point de vue là je conseille le casque de fer il est propre il est simple c'est pour ça que moi je suis parti dessus et je le garde pareil pour les gants les gants vous le voyez moi j'ai pas j'ai pas les meilleurs gants mais mais il faut dire que ces gants là me donnent 2% de défense alors que si je monte sur un autre gant vous le voyez sur les gants conseillés les bracelets battus par le vent par exemple les bracelets battus par le vent vont me donner que 1% de santé même s'ils vont accélérer ma marche et là c'est quand même un bon bonus moi j'ai fait une croix dessus mais c'est quand même un bon bonus quand on l'a puisque avec ce bonus là on va quand même prendre 3% de marche et les troupes d'infanterie sont quand même des troupes relativement lente donc c'est quand même un bonus agréable mais j'ai préféré avoir 2% de stats en plus et surtout mettre mettre moins de temps et moins d'items pour les faire pour finir au niveau des armes donc vous avez le choix entre le bâton perdu à présent et le bouclier puisqu'on va prendre un 5% pour l'un en défense et un gain d'xp mais pour l'autre vous allez avoir un bâton mix que vous allez pouvoir redonner un commandant leadership si vous voulez switcher et vous n'avez pas les moyens d'en faire plusieurs donc ça peut être plus pertinent plus pertinent pardon de faire le bâton perdu moi vous allez le voir j'ai fait un autre choix sur un de mes commandants j'ai mis l'âge d'or puisque je prends un 6% en défense le bâton n'apportant qu'un 5% donc c'est la seule grosse différence je dirais que j'ai mise alors l'âge d'or je l'ai mis sur qui je l'ai mis sur alexandre donc donc voilà pour pour moi le stuff que j'ai en craft et les conseils si moi je vous conseille vraiment de quand même de pas vous embêter avec le casque du phénix je vous conseille de garder le casque en fer autant les gants oui vous pouvez le faire c'est c'est pertinent parce qu'en plus quand vous avez les gants ça vous permet d'avoir le bonus le bonus battu par le vent si on regarde le bonus battu par le vent tac le bonus battu par le vent qui va s'activer des deux pièces et va vous permettre d'avoir une attaque de troupe encore une fois de 2% supplémentaires donc là vous pouvez partir pour faire les gants car ce bonus il va être énorme sur 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 votre votre commandant c'est toujours mieux que les gants que j'ai mis mais je n'avais pas de quoi le faire rapidement et là je me suis focus sur d'autres choses c'est pour ça que j'ai fait une croix sur ce ce bonus de 7 mais clairement moi même j'y reviendrai en revanche le casque je ne changerai pas du tout voilà écoutez les amis j'espère que ces deux sets vous seront utiles et vont vous permettre de bien stuffer et crafter pour votre infanterie évidemment je vous en ferai d'autres sur les archers et la cavalerie j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez un gigantesque pouce bleu ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie une nouvelle fois et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501